Musique Deux chroniques, chapitre 23 Au bout de sept ans, Jéhojada s'arma de courage et fit alliance avec les chefs de centaines. Ils parcoururent Judas et rassemblèrent les lévites de toutes les villes de Judas ainsi que les chefs de famille d'Israël, puis ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée fit alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Jéhojada leur dit « Voici le fils du roi, c'est à lui de régner, conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos des descendants de David. Voici ce que vous ferez. Les lévites entoureront le roi de tous les côtés, chacun les arme à la main, et l'on donnera la mort à toute personne qui voudra entrer dans le temple. Vous serez près du roi dans toutes ses allées et venues. » Les lévites et tous Judas suivirent tous les ordres qu'avait donné le prêtre Jéhojada. Ils prirent chacun leurs hommes, aussi bien ceux qui entraient en service que ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le prêtre Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le prêtre Jéhojada remit au chef de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui venaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les arme à la main, en demi-cercle devant l'autel et le temple, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche du bâtiment. On fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne et lui donna le témoignage. On le proclama roi. Jéhojada et ses fils le consacrèrent par anction et dirent « Vive le roi ! » Athalie entendit le bruit que faisait le peuple en accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et vit le roi qui se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les joueurs de trompettes se tenaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie, on sonnait de la trompette et les musiciens avec leurs instruments dirigeaient les chants de louanges. Athalie déchira ses habits et dit « C'est une conspiration ! C'est une conspiration ! » Alors le prêtre Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir des rangs et que l'on tue par l'épée toute personne qui la suivra ! » En effet, le prêtre avait interdit de la mettre à mort dans la maison de l'Éternel. On l'entraîna de force et elle arriva au palais royal par la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada conclut entre lui « Tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple se rua vers le temple de Baal. Ils le démolirent, brisèrent ses autels et ses statues et ils tuèrent Matan, le prêtre de Baal, devant les autels. » Jéhojada confia la responsabilité de la maison de l'Éternel au prêtre lévite. C'était eux que David avait répartis en classe et chargé de la maison de l'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Cela se passa au milieu des réjouissances et des chants composés par David. Il mit les portiers en place aux portes de la maison de l'Éternel afin qu'aucune personne impure de quelque manière que ce soit ne puisse y entrer. Il prit les chefs de centaines, les hommes influents, ceux qui dominaient le peuple ainsi que tout le peuple du pays et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans le palais royal par la porte supérieure et firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Attali par l'épée. Deux chroniques, chapitre 24. Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tzibja et elle était de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Jéhojada. Ce dernier prit deux femmes pour Joas et il eut des fils et des filles. Après cela, Joas eut le désir de restaurer la maison de l'Éternel. Il rassembla les prêtres et les lévites et leur dit « Parcourez les villes de Juda et récoltez dans toute Israël, chaque année, de l'argent pour réparer la maison de votre Dieu. Menez cette affaire avec empressement. » Mais les lévites ne montrèrent aucun empressement. Le roi appela le grand prêtre Jéhojada et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les lévites apportent de Juda et de Jérusalem la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage ? » En effet, l'impie Attali et ses fils ont dévasté la maison de Dieu. Ils ont même employé pour les bâles tous les objets consacrés de la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fabrique un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel, à l'extérieur. On proclama alors dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent, et ils apportèrent et jetèrent leur contribution dans le coffre jusqu'à ce qu'il soit plein. Quand ce fut le moment pour les Lévites d'apporter le coffre aux inspecteurs royaux, quand ils virent qu'il contenait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et le commissaire du grand-prêtre vinrent vider le coffre. Ils le prirent, puis ils le remirent à sa place. Ils agissaient de cette manière chaque jour et ils récoltèrent beaucoup d'argent. Le roi Hégé-Ojada le donnait à ceux qui étaient chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ceux-ci engageaient des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison de l'Éternel, et même des ouvriers aptes à travailler le fer ou le bronze pour la réparer. Ceux qui étaient chargés des travaux se mirent à l'œuvre et la restauration progressa entre leurs mains. Ils remirent la maison de Dieu en état et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent terminé, ils rapportèrent le reste de l'argent au roi et à Hégé-Ojada, et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles en or et en argent. Pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit constamment des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut âgé et rassasié de jour. Il avait 130 ans à sa mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël en rapport avec Dieu et avec son temple. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vint se prosterner devant le roi. Celui-ci les écouta alors, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres, pour servir les astartés et les idoles. L'Éternel fut en colère contre Juda et Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas les avertissements qu'ils reçurent d'eux. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Jéhojada. Il se présenta devant le peuple et lui annonça, « Voici ce que dit Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel, de sorte qu'il vous abandonnera. » Mais ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent sur l'ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhojada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui et il assassina son fils. Zacharie dit en mourant, « Que l'Éternel voit cela et fasse justice ! » Quand l'année fut terminée, l'armée des Syriens monta contre Joas et pénétra dans Juda et à Jérusalem. Elle tua parmi la population tous les chefs du peuple et envoya tout son butin au roi de Damas. L'armée des Syriens arriva avec un faible nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre ses mains une armée très nombreuse parce que les Judéens avaient abandonné l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres. Ainsi, les Syriens exercèrent les jugements contre Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui en le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause de l'assassinat du fils du prêtre Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui, Zabad, fils de Chiméat, une ammonite, et Josabad, fils de Chimrit, une moabite. En ce qui concerne ses fils, le grand nombre de messages dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est décrit dans le commentaire des annales des rois. Son fils Amadzia devint roi à sa place. Amadzia devint roi à l'âge de vingt-cinq ans et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Lorsque la royauté fut bien solide entre ses mains, il mit à mort ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Cependant, il ne fit pas mourir leur fils, car il se conforma à ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Amadzia rassembla les hommes de Judas et les répartit en fonction de leur famille avec des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il fit cela pour tout Judas et Benjamin. Il fit le dénombrement des hommes âgés de vingt ans et plus et il trouva trois cent mille hommes d'élite apte au service militaire et capable de manier la lance et le bouclier. Il enrôla encore cent mille vaillants hommes issus d'Israël pour trois tonnes d'argent. Un homme de Dieu vint le trouver et dit « Roi, ne te fais pas accompagner d'une armée israélite car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses éphraimites. Tu auras beau y aller et te montrer fort au combat, Dieu te fera tomber devant l'ennemi car c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amadzia dit à l'homme de Dieu « Et que faire pour les trois tonnes d'argent que j'ai données à la troupe israélite ? » L'homme de Dieu répondit « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amadzia se sépara de la troupe qui était venue d'Ephraim vers lui, il la renvoya chez elle. Mais ces hommes furent très irrités contre Judas et c'est en colère qu'ils repartirent chez eux. Amadzia prit courage et conduisit son peuple dans la vallée du Sel. Il bâtit dix mille habitants de Séir. Les Judéens en capturèrent dix mille autres vivants. Ils les conduisirent au sommet d'un rocher d'où ils les précipitèrent et ils furent tous déchiquetés. Quant aux hommes de la troupe qu'Amadzia avaient renvoyé pour qu'ils n'aillent pas à la guerre avec lui, ils lancèrent une attaque contre les villes de Judas depuis Samarie jusqu'à Beth-oron. Ils y tuèrent trois mille personnes et emportèrent un grand butin. Lorsqu'Amadzia fut de retour après la défaite des Edomites, il fit venir les dieux des habitants de Séir et en fit ses dieux. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amadzia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple alors qu'ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta domination ? » Il parlait encore quand Amadzia lui dit « Est-ce que nous t'avons désigné comme conseiller du roi ? Retire-toi. Pourquoi devrait-on te frapper ? » Le prophète se retira en disant « Je sais que Dieu a projeté de te détruire, puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après avoir pris conseil, Amadzia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz et petit-fils de Jéhu, le roi d'Israël, « Viens, affrontons-nous ! » Joas, le roi d'Israël, fit dire à Amadzia, le roi de Juda, le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban « Donne ta fille en mariage à mon fils ! » Mais les bêtes sauvages qui vivent au Liban passèrent et piétinèrent le chardon. « Tu te dis que tu as battu les Edomites et ton cœur te remplit d'orgueil jusqu'à l'endurcissement. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda ? » Mais Amadzia ne l'écouta pas. En effet, Dieu avait décidé de les livrer à l'oppression parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Edom. Joas, le roi d'Israël, monta et ils s'affrontèrent, lui et Amadzia, le roi de Juda, à Beth-Shemesh, une ville qui appartenait à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, le roi d'Israël, captura Amadzia, le roi de Juda, fils de Joas et petit-fils de Joachaz, à Beth-Shemesh. Il le fit venir à Jérusalem et il fit une brèche de deux cents mètres dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Dieu, sous la garde d'Obed-Edom et les trésors du palais royal. Il prit aussi des otages, puis il retourna à Samarie. Amadzia, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, le fils de Joachaz et le roi d'Israël. Le reste des actes d'Amadzia, des premiers aux derniers, est décrit dans les annales des rois de Juda et d'Israël. Dès le moment où Amadzia se détourna de l'Éternel, on forma une conspiration contre lui à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit là-bas et on l'y fit mourir. On le transporta sur des chevaux et on l'enterra avec ses ancêtres dans la ville de David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada